Bonjour, on va vous parler un petit peu de Radio France et ce qu'on fait à la direction du numérique et qui a la place de PHP dans tout ça. Donc moi c'est Rodolfo, tech lead chez Radio France. Et moi c'est Florian, tech lead aussi chez Radio France à la direction du numérique. Donc qu'est-ce qu'on fait à Radio France ? On fait essentiellement deux choses. Déjà on fait de la radio. Donc on a sept chaînes que vous connaissez tous probablement. Et puis on fait aussi de la production musicale. Donc on a quatre formations musicales différentes. Donc un peu moins de 400 musiciens. Donc ça fait du monde. On a en tout dans quelques chiffres. Donc on a sur nos antennes un peu moins de 14 millions d'auditeurs. Sur 2015 on fait à peu près 200 concerts par an. Et puis on a une grande maison en termes de masse salariale, en termes de collaborateurs. Donc on a un peu plus de 4000 personnes. La spécificité qu'on a par rapport à d'autres grosses maisons comme ça, c'est qu'on est à 100% en service public. Donc ça nous définit un cadre de travail. Donc l'élément principal c'est peut-être qu'on n'a pas des clients, on a des usagers. On a pour mission de faire la promotion de la francophonie, la lutte contre les discriminations, des missions culturelles, sociales. Donc c'est assez agréable comme cadre de travail général. Enfin c'est assez privilégié. Et donc qu'est-ce qu'on fait dans tout ça à l'ADN ? Donc on va en gros être responsable de l'ensemble des actifs numériques de Radio France. Donc ça se traduit concrètement en une dizaine de sites web et autant d'applications. Donc les sites web des chaînes, des sites web annexes et les applications mobiles qui vont avec tout ça. On sert tout un tas de contenus, de types de contenus différents. On fait du streaming, on fait des podcasts, donc de l'écoute à la demande en téléchargeant les fichiers. On fait des contenus vidéos aussi. Et puis via les sites, on publie des contenus éditoriaux qui enrichissent les émissions et sont des contenus liés à ce qui passe sous les ondes. Donc quelques chiffres en termes de visites, en termes de lecture audio, de podcasts téléchargés. Ça c'est les chiffres de septembre 2016. Et de vidéos vues. Ce qui fait de nous un acteur en termes de visites sur les sites web, un acteur de taille moyenne en France. Donc on a pas mal de visites. On n'a pas autant de visites sur l'ensemble de nos sites. qu'un gros site d'actu-show, un gros site de presse ou de type de médias. Mais on a quand même un trafic conséquent. En revanche, on est un gros acteur dans la diffusion des contenus audio. Donc techniquement, comment est-ce qu'on diffuse tous ces contenus ? Donc l'architecture fonctionnelle dans laquelle on travaille ressemble un peu à ça. Donc on a dans un bout de Radio France, on a les chaînes. C'est les producteurs des contenus. Donc les chaînes qui vont produire déjà les antennes, qui vont produire des grilles, des programmes. C'est-à-dire des données qui vont nous dire qu'est-ce qui a passé hier, qu'est-ce qui va passer demain, qu'est-ce qui va passer dans un mois. Les métadonnées des sons. Donc qu'est-ce qui est en train de passer là maintenant ? Quelle est la musique ? Quel est l'auteur ? Tout ça. On a aussi au sein de la Maison de la Radio une agence de presse. Donc on a des dépêches qui sont produites. Donc toutes ces données sont envoyées à un SI métier. Donc Radio France a 50 ans. Donc il y a un SI métier qui est là depuis le début et qui a pour responsabilité de prendre ces données qui sont produites par les chaînes et les diffuser. Ensuite, diffuser à des partenaires, aux ondes, sur les ondes qu'on puisse écouter la radio, et à nous, l'ADN. Donc nous, on va se greffer sur ces six métiers. On va récupérer les données. Et puis, on va les servir sur des canaux de diffusion numérique. Donc on va les normaliser. On va changer les modèles de données pour qu'ils soient plus appropriés au type de diffusion qu'on fait. On va permettre à des contributeurs de les enrichir, des contributeurs spécifiques web ou numériques, de les enrichir. Et puis on va les diffuser par les canaux habituels du numérique. Et donc pour faire tout ça, on cherchait une architecture technique qui soit à la fois très robuste, pour des raisons évidentes, mais en même temps très souple pour qu'on puisse la faire évoluer très régulièrement et très vite pour accompagner l'évolution des usages. Donc la radio, encore plus que d'autres médias, est en plein questionnement. Donc qu'est-ce que la radio de demain ? Et comment est-ce qu'on écoute la musique ? Et donc tout ça nous donne une contrainte qui est d'avoir une grande souplesse dans notre architecture technique. Pour avoir la robustesse et la souplesse, on s'est inspiré de différents patterns. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Dans le premier, c'est les microservices. Donc c'est ces patterns, on ne les a pas implémentés à la lettre. C'est des sources d'inspiration. C'est des idées qu'on avait en tête, des repères, quand on a conçu l'architecture technique. Donc d'abord les microservices, c'est-à-dire pour nous, ça veut dire le découplage en briques applicatives monofonctionnelles, ou aussi monofonctionnelles que possible, qui vont communiquer via HTTP. Ça permet de mieux gérer la dette technique, ça permet de mieux refaire les choses quand on a besoin de refondre quelque chose. C'est plus simple, ça permet de mieux découpler la charge. Le CQRS, c'est-à-dire la séparation des modèles d'écriture et de lecture. Donc avoir des flux de données différents pour l'écriture et la lecture. Et puis le ESB, Enterprise Service Bus. C'est-à-dire avoir une architecture qui est pilotée par les événements. Sur lesquels, donc, via un bus de messages, sur lesquels vont se brancher les différentes applications pour faire leur boulot. Ça donne ça, en gros. Je ne sais pas si c'est trop petit ou si vous arrivez à voir. Mais, en gros, ce n'est pas toute l'archie, c'est le noyau de l'archie. C'est comment est-ce qu'on génère une page web à l'ADN, dans un site de chaîne. Donc là, le plus simple, c'est que je fasse un petit parcours. On va sur le circuit orange. C'est-à-dire, on a un journaliste d'une chaîne qui va publier une diffusion, une émission. Et donc, la donnée arrive chez nous dans une application qui s'appelle Radio, qui va normaliser ces données, qui va vérifier qu'elles sont correctes, qui va les stocker en base. On va envoyer un message dans le bus en disant, on a reçu cette nouvelle donnée. Et là, les back-office vont réagir et vont dire, OK, je vais enregistrer ces données dans ma base de données. Et je vais la proposer aux contributeurs pour la publication. Donc, les contributeurs vont enrichir cette émission, ces données qui sont venues du métier. Et vont la publier. Quand elle publie, le back-office envoie un message dans le bus en disant, OK, j'ai une nouvelle publication. Et là, les API des chaînes vont prendre ce message et vont l'enregistrer en base. Et donc, ils vont renvoyer un message dans le bus en disant, OK, il y a un nouveau message qui a été publié ou qui est prêt à apparaître sur le site. Là, il y a la petite application qui s'appelle Trigger, qui fait plein de choses. Mais notamment, quand il y a une nouvelle publication, il va flusher les caches des frontaux. Et donc, les frontaux vont appeler les API à avoir une nouvelle donnée et les afficher. Et le deuxième circuit correspond à quand on publie une image. Donc, l'image est applaudée dans le back-office. Le back-office, on l'envoie dans le bus en disant, OK, j'ai une nouvelle image. Là, il y a le DAM, donc Digital Asset Manager, qui va la prendre, qui va en déduire une série de métadonnées, va la stocker en base et qui va envoyer le fichier dans le cloud. Et puis, il envoie un hack au back-office pour dire, OK, tu peux effacer ta copie de l'image en local. C'est bon, là. Et voici l'URL. Ensuite, quand les frontaux veulent afficher l'image, vont demander, là, pour le coup, directement, pas via le bus, en synchrone, donc, à Embed, qui est un générateur de vignettes. Et donc, il va voir, OK, est-ce que j'ai déjà généré la vignette avant ? Si oui, je la donne directement. Sinon, je vais demander au DAM les métadonnées de l'image originale. Je vais demander à Acropte de générer le fichier de la vignette. Je vais le stocker dans le cloud. Je vais l'envoyer en frontaux. Donc, globalement, c'est comme ça que ça marche. Donc là, bien sûr, il n'y a pas toutes les applications de monitoring de tout ça et de vérification de la cohérence des données. Mais le gros est là. En termes de techno, on en est là. Donc, on a, grosso modo, tout ce qui est API, ou essentiellement API, est fait en OGS. Les frontaux sont en PHP avec Symfony. Les back-office sont en PHP avec Drupal. On a, donc, le bus, c'est du RabbitMQ. La génération des vignettes est égaux. On a quelques petites briques en go, comme ça, par-ci, par-là. Donc, le cache varnish, c'est du... Le cache HTTP, c'est du varnish. Et puis, on stocke tout dans AWS, en production, en tout cas. Alors, tout à l'heure, je parlais d'un pattern, donc d'une idée, en tout cas, qui était de séparer la lecture de l'écriture. Alors, ça va se traduire dans une architecture assez particulière, dans l'ensemble de ces services. Si on fait un petit focus, par exemple, sur les API des chaînes, on va avoir ça. C'est-à-dire que chaque service qui doit faire la lecture et l'écriture, en fait, est découpé en deux services. Une version écriture, une version lecture. Donc, c'est la version écriture des chaînes API qui vont récupérer le message, qui vont l'enregistrer dans une base master, qui, après, est répliquée vers les locaux, vers les bases qui sont en local, dans les chaînes API en lecture. Et donc, les frontaux, ils vont demander, justement, à ces serveurs-là des chaînes API de lecture. Ça nous permet de scaler différemment l'écriture et la lecture, sans la charge. Ça nous permet, s'il y a des problèmes à l'écriture, de ne pas bloquer la lecture, et vice-versa. En termes de... Encore un mot sur l'infrastructure. Donc, il n'est pas l'objet de cette conférence qui pourrait faire l'objet d'une conférence à part entière, mais juste quelques mots. Donc, ça fait beaucoup de services. Donc, on est presque totalement dans le cloud. Et ce presque devient de plus en plus petit. Donc, on est en train de migrer les dernières briques qu'on avait sur l'hébergement plus classique dans le cloud. On en est actuellement à un peu plus de 500 machines sur AWS et Google. Donc, on tient à rester indépendant de Vendor. Et donc, on ne va pas utiliser des services propriétaires ni d'Amazon ni de Google. Et donc, pour faire tourner tout ça, il faut tout un tas de techno, sympathique d'ailleurs. Donc, on a du Puppet et du Terraform pour provisionner et gérer les machines. Du Consul pour faire le service Discovery. On a du Docker. Actuellement, on l'utilise essentiellement en dev. On a de gros utilisateurs de Docker en dev. On est en train de finaliser un POC sur Kubernetes pour passer certaines parties en production. Donc, ça, c'est pour bientôt. Et puis, on a des choses plus habituelles dans le moelle de Thoring. On a Elasticsearch, c'est son écosystème. Graphite et l'écosystème qui va autour. On commence à faire du Prometheus pour faire de l'alerting applicatif quand il y a des problèmes, pour qu'il y a des alertes. On a du Kong pour gérer les API. Les API externes, donc au niveau de throttling et tout ça, tout ça. Et donc, je passe la parole à Florian. Et tout ça, naturellement, on le fait avec une équipe de dev. On est une soixantaine. Dans un workflow de production, en somme toute, assez classique, où le développeur pousse son code dans un outil de versionning, Git. GitLab, en l'occurrence, c'est GitLab Enterprise. On exécute des tests avec Jenkins et Capistrano qui nous aide à faire le déploiement selon l'ensemble de nos environnements, à la fois de recettes, ce qui s'appelle staging, ici, pour nos chefs de produits et pré-production, production pour valider que tout ça va bien. Enfin, pré-production pour valider avant d'envoyer en production. Voilà, avec le système de pool request habituel qu'on a sur ce type d'outil. Rien de bien méchant. Et ça ne fait pas non plus l'objet de cette conférence. On pourrait en parler encore très longtemps de notre industrialisation, de nos développements. Pourquoi ces choix, en fait ? On vous a présenté l'architecture, mais peut-être qu'il faudrait qu'on vous présente plutôt les choix avant tout. Les choix, parce qu'en fait, d'abord, c'est vous dire que Radio France était historiquement full Drupal. C'est-à-dire que l'ensemble des sites de chaînes de Radio France était sous Drupal jusqu'en septembre 2015. Tous les sites faisaient... Tous les sites travaillaient avec du Drupal. Et qu'est-ce qu'on demandait au Drupal à l'époque ? Drupal, c'est un CMS, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un CMS content management système où, dans notre cadre, on lui demandait de créer des contenus, de faire de l'authentification, de s'imbriquer avec le SI métier, de fournir du contenu aux applications mobiles, j'en passe, de gérer des assets, etc. Et surtout, 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 au Drupal, ce fait-tout monolithique, qui fait tout, on lui demande aussi de tenir la charge. De tenir la charge, parce qu'on fait, comme on vous l'a montré, plus de 28 millions de visites sur nos différentes plateformes, tenir la charge avec Drupal, où on lui demande de faire tout ce qu'on vous a présenté avant, on a eu des difficultés. Et on a eu un orage. Un orage très particulier. C'est les municipales 2014. Là, vous avez le communiqué de la Société des journalistes de Radio France, qui, globalement, nous parle du crash d'un site qui s'appelle francebleu.fr, qui est un de nos sites. Ce qui était vrai, ce site n'a pas tenu pendant les municipales 2014. On a fait en sorte de le faire tenir, mais on n'a pas réussi à le faire tenir comme il fallait. Ce qui était vrai. Et donc, on s'est très vite posé. On s'est interrogé pourquoi il n'a pas tenu. Et on s'est dit que, en fait, finalement, on a eu des soucis à la fois de conception sur l'ensemble de nos sites, et que peut-être avoir un site qui permettait à la fois la contribution et la lecture pour nos internautes, ce n'était peut-être pas la meilleure des solutions d'un point de vue d'architecture. Alors, brainstorming dans nos magnifiques locaux de l'époque, sans table, sans chaise. Non, c'est une petite blague, mais en fait, c'est le vrai premier brainstorming de la nouvelle architecture. Tous ensemble, l'équipe infra, l'équipe technique, le produit, on réfléchit ensemble à ce qu'on pouvait faire et à ce qu'on voulait faire. De là, nous avons voulu faire le ménage et surtout, de ce brainstorming, nous avons développé un manifeste autour de six grands axes de ce qu'on voulait pour cette nouvelle architecture. D'abord, on voulait être indépendant, aucune adhérence à aucun éditeur, prestateur ou fournisseur. On voulait être disponible en toutes circonstances, même en cas d'erreur. On voulait être rapide, quelle que soit la charge de travail. Et on voulait être simple pour isoler dans des domaines fonctionnels en petits composants, donc en microservices, les périmètres évolutifs. On ajoute des briques fonctionnelles au fur et à mesure, sans pour autant que ça surcharge. Et enfin, on voulait être time to market, en tout état de cause, dire qu'on voulait pouvoir ajouter des briques fonctionnelles dans des délais les plus brefs. Alors, l'impact sur notre architecture, quand on parle un peu de ces grands axes de notre manifeste, d'abord, l'idée, c'était de travailler avec d'autres technologies que Drupal. On vous l'a montré, c'est notre JS. C'est d'être indépendant de la technologie et, en fait, c'est dire que c'est le besoin métier qui doit guider le choix de la technologie, et non, l'inverse. C'est-à-dire que le Drupal, on l'a pris et puis on devait imbriquer toutes les briques métiers. Non, en fait, l'idée, c'était de demander quel est le besoin métier et quelles technologies on choisit pour répondre à ce besoin métier. Donc, travailler avec d'autres technologies que Drupal. Repenser complètement le traitement en API first, donc être full API pour qu'on puisse partager plus simplement, plus efficacement, l'ensemble de nos données et pouvoir les migrer à n'importe quel moment. conserver malgré tout le BO en front et en back-office, en PHP, parce qu'en fait, on s'est posé très vite la question de notre capacité de développer tout ça. On aurait très bien pu se dire on fait un back-office en Angular, en React, ce que je l'ai, j'ai un front-office pareil, de la même manière. Non, on a l'expérience, on a l'expérience à la direction de l'Union de pouvoir faire ça et le Drupal, pourquoi le Drupal ? Il est facile et on avait l'expérience et le Symfony, pourquoi le Symfony ? Pareil, on avait de l'expérience en fait, pour faire simple. Tout ça naturellement pour gagner en performance et en résilience, pour justement tenir la charge et que pour les régionales, les présidentielles, nos sites ne tombent plus. Ce que nous avons pour le moment réussi et d'ailleurs, ça grimpe en flèche, nos stats, nos audiences le prouvent pour le coup. Et tout ça dans la perspective de maintenir simplement l'ensemble des applications parce qu'en fait, on a une dizaine de sites, il faut qu'on soit en capacité de faire évoluer l'ensemble de ces sites rapidement et simplement et que tous puissent évoluer dans la même dynamique. Alors du coup, front office en PHP avec Symfony. Pourquoi Symfony ? Parce qu'il y a l'écosystème, je le disais, on a des développeurs, on sait les trouver. Le Symfony, lui, il n'a pas de base, il ne fait simplement que requêter les API, les API via Geusel, les API en Node.js, il est fiable et c'était pour nous un framework. Alors, en passant, on a implémenté Symfony mais on a quand même des difficultés avec Symfony. Symfony, on a fait trop compliqué avec Twig notamment. On a fait trop compliqué, on a mis trop de logique dans les templates et ce n'est pas du tout ce qu'on aurait dû faire avec Symfony, de mettre trop de logique dans les templates Symfony. On a fait des tests mais elle ne l'est pas encore totalement comprise et assimilée, on y travaille par l'ensemble de nos développeurs. On a deux personnes d'ailleurs qui sont dédiées uniquement à la QA au sein de la direction du numérique mais on n'a pas fait suffisamment non plus de tests sur nos frontaux. Et puis, surtout, ça c'est le point le plus important pour nous, c'est qu'en fait on a fait trop Symfony et pas suffisamment souple PHP. J'entends par là en fait, si nous voulons pouvoir monter un site à n'importe quel moment, à Radio France, on est obligé d'embarquer toute la stack Symfony pour qu'on puisse monter un front Symfony. Alors que si on veut simplement requêter notre API et pouvoir transformer le résultat je lisonne dans du HTML, on est obligé et on peut faire plus simple avec des tout petits composants PHP, ce qu'on va faire avec des briques transverses dans un SDK pour éviter de passer tout le temps par Symfony pour pouvoir présenter des pages en HTML. Le back-office en PHP aussi avec Drupal aussi. Alors là, Drupal, pourquoi Drupal ? L'expérience et surtout en fait Drupal, c'est la facilité de création des formulaires. Drupal, il nous sert à mettre un titre, un chapeau, un contenu, un auteur, on enregistre et ça part dans l'API. et faire autant de types de contenus nécessaires pour l'antenne et pour nos différentes chaînes pour faire ce qu'il doit faire, c'est-à-dire gérer du contenu. Dans une installation, en plus, on l'a rendu assez ergonomique et simple, dans une installation rapide avec une distribution de Drupal qu'on appelait Pilote Editorial, une distribution de Drupal qu'on appelait Pilote Editorial Radio France qui est une distribution qui nous permet de monter un site avec tous les types de contenus, les droits en moins d'une heure. On a fait à l'intérieur un éditeur Markdown, on est à Pay First, l'idée c'est d'enlever tout le HTML au sein des éditeurs WZWig. Alors là, ça ressemble à un éditeur WZWig mais en fait, derrière, c'est du Markdown qui ensuite est interprété différemment sur une télé, sur une application mobile, sur le site web, c'est à charge du composant qui souhaite faire son affichage de traiter ce Markdown. Un gestionnaire de médias en JavaScript, ça c'est notre librairie ce qu'on appelait Dame Libre qui interroge le microservice Dame. C'est elle qui nous permet de dialoguer avec ce microservice Dame, notre digital asset management. Donc on a intégré d'autres technos à l'intérieur. Alors, nos difficultés parce qu'on en a eu aussi avec le back office, pardon, je l'allais trop vite, Drupal c'est bien mais il faut respecter ses règles. et pour travailler avec un bus de service, par moment, il faut essayer de le tordre ce Drupal pour vraiment pouvoir publier comme il faut dans le bus. Naturellement, enfin, c'est un Drupal, le Drupal est par moment un peu généreux en table. On a fait extrêmement attention à cela sur le Drupal. Notre haute difficulté avec le back office, c'est de pouvoir écouter le bus en PHP. Le bus, vous savez, on l'a montré dans l'arché juste après, on reçoit des données, il y a le bus et en fait, il faut qu'on fasse un traitement, un démon, un worker qui l'écoute sans arrêt. Alors, on pouvait le faire en PHP, on aurait pu travailler, on a eu des difficultés pour réussir à le faire en PHP donc on a décidé de le faire en OGS, ce worker qui fait un passe-plat en fait, simplement, qui pousse sur le back office pour qu'on prenne en compte les nouveaux éléments qui sont enfin, la nouvelle donnée qui nous a envoyé par le bus, on l'a fait en Go aussi sur une de nos autres applications et peut-être qu'un jour on le fera finalement en vrai démon PHP. Et puis, de la même manière, Drupal versus PHP, on est étroitement lié à Drupal pour pouvoir faire fonctionner le back office. L'idée ici aussi, c'est de se dire si on fait des briques un SDK pour le front office, est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser simplement pour le back office ? On a besoin de requêter l'API pour récupérer la dernière information à la fois sur le front et sur le back office et l'idée, c'est de pouvoir éventuellement le faire aussi au travers ce SDK. Encore une fois, dans notre manifeste, on voulait être indépendant, ne pas être trop lié à une technologie pour ne pas se retrouver dans la panade comme en 2014 pendant les municipales. au-delà de la technique et on en terminera là, au-delà de la technique, il faut qu'on arrive à trouver et savoir trouver de bons devs PHP et je parle bien de devs PHP et pas de devs Symfony ou devs Drupal. Ça, c'est important pour nous de trouver des devs PHP. Et pour trouver des bons devs PHP, c'est du coup être exigeant dans notre recrutement. donc on a des devs PHP qui sont chez nous en mission. Et pour être exigeant dans ce recrutement, il faut qu'on soit en capacité dans ces cas-là et on leur fait d'ailleurs passer des tests pour qu'ils puissent intégrer notre équipe. Voilà. Merci. On se termine là. Il reste combien ? On a combien de temps ? On a 10 minutes de questions ? On a 10 grosses minutes de questions si vous voulez. Là, en haut, je crois. Merci. Bonjour. Merci pour la conf. C'était très intéressant. Du coup, ma question en rapport avec le bus, quel techno vous avez utilisé pour ça vu que vous n'en avez pas du tout parlé ? C'est du RabbitMQ. Pour le bus, c'est du RabbitMQ parce que c'est vachement bien. Non, c'est souple. Ça nous permet d'implémenter pas mal de patterns. Il y a d'autres technos de queuing pour implémenter pour résoudre des difficultés particulières. Nous, Rabbit répond parfaitement à nos besoins. On peut faire des work queues, on peut faire du pop-sub, on peut faire plein de choses. On peut le clusteriser. Donc, voilà. Ça se passe extrêmement bien avec RabbitMQ. On est très heureux. OK, merci. Bonjour et merci pour ce retour d'expérience. pour l'organisation de votre code, parce que vous avez des frontaux, vous avez pas mal de composants. Vous travaillez avec plusieurs repos dans GitLab ou c'est un seul repos que vous splitez ? Est-ce que vous avez une technique particulière ? On travaille avec des composants partagés, en fait. On a des composants partagés pour l'ensemble de nos chaînes parce qu'en fait, on doit répondre à la même chose, l'écoute, la réécoute, proposer des pages, l'affiché. Donc, en fait, on a, j'ai oublié de le préciser d'ailleurs, sur le Symfony, des composants partagés avec un dépôt de composants partagés et on a pour chacune des chaînes un dépôt qui, via Composer, donc à la fois le Drupal a des composants partagés et le Symfony a des composants partagés et ces composants, on a installé un Satis en interne qui nous permet d'appeler ces composants partagés et de ne pas réinventer la roue à chaque fois pour recruter nos API ou pour construire un back-office. Mais on ne fait pas du mono-répo, on n'est pas... Voilà, c'est pour répondre à la question. Merci. Bonjour, merci pour votre prestation. J'ai vu apparemment que vous utilisez donc pour baisser la charge des serveurs, on utilise souvent un service de cache, vous utilisez Varnish, mais ça c'est toujours côté serveur. Qu'est-ce que vous utilisez côté client ? Est-ce que vous utilisez HTML Manifest par exemple ou les Service Worker ? Quel est votre retour là-dessus si vous l'utilisez ? Et si vous ne l'utilisez pas, pourquoi ? Concrètement, je n'en sais rien. Honnêtement, je ne peux pas répondre parce que c'est une partie que je connais très mal. Donc je ne sais pas. Je pense que côté client... Tu sais peut-être ? En fait, on est full Varnish. On n'a pas suffisamment réfléchi à côté client un système de cache. Ça fait toujours des appels côté serveur. Le client n'a pas besoin de rappeler du JavaScript, du CSS, même si le navigateur gère son propre cache, mais il a envie parfois de spécifier par exemple avec Service Worker ou le Cache Manifest. Quand est-ce qu'il va renouveler ce cache ? On a une main... Ce n'est pas un élément pour le moment qu'on a véritablement étudié. Varnish, on a une con Varnish qui est très bien pour le moment et qui nous satisfait, qui nous fait gagner... Enfin, en tous les cas, qui ne nous a pas fait tomber l'archénie. Mais par contre, ce type de cache est un élément sur lequel il va falloir qu'on s'y mange. Merci. Bonjour. Vous avez dit en 2014 que le site n'a pas tenu la charge. Avec tout ce que vous avez mené comme action, vous savez, aujourd'hui, vous faites des tests de charge, vous savez combien vous pouvez accepter de visiteurs uniques l'axe d'amélioration que vous avez eu ? Je sais que l'Infra fait des tests de charge. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais le fait est que l'archi actuel est surdimensionné. Elle est surdimensionnée dans le sens où on n'a pas eu besoin d'utiliser le côté élastique du cloud. Donc, on a par service un minimum de trois machines pour une question de résilience en fait. Et ça nous a suffi jusqu'à présent pour faire x3, x4 sur des pics. Donc, pour l'instant, on n'a pas besoin d'aller plus loin. En gros, pour les prochaines élections, ça ne crachera pas, ça va tenir. Non, parce que pour la petite histoire, en fait, on est parti quand on a lancé la nouvelle refonte de France Blanc en septembre 2015 avec des machines 8 CPU, 8 coeurs, enfin, un truc, les plus grosses machines qu'on pouvait avoir chez Amazon. Il n'y avait rien qui était utilisé sur ces machines. On les a réduits, on les a réduits au fur et à mesure et on a déjà eu droit à des pics de charge, notamment pour des attentats. et donc, on a su rapidement remettre par sécurité trois machines supplémentaires qui nous permettent vraiment, on était vraiment de l'ordre de la sécurité parce qu'on voyait que nos stats étaient exposés. Pour le moment, on n'a pas eu de problème là-dessus depuis plus d'un an. On a eu des incidents de prod liés à tout à fait autre chose mais pas des incidents de prod liés à la tenue de la charge. Bonjour. Petite question, moi ça me paraît super rapide comme transformation. Vous êtes passé de quelque chose en full groupal à une archi CQRS complète en moins de deux ans. Du coup, combien de temps, combien de pourcentage de votre bonne passante vous avez consacré à cette refonte ? Beaucoup. Quasiment, excusez-moi, toute la bonne passante en fait. D'accord, donc vous avez fait un feature freeze presque. Ouais, non, en fait, on a quasiment arrêté les développements en Drupal. On a arrêté tous les développements en Drupal sur nos sites et on les a... En fait, pour être très précis, on a commencé en janvier 2015 France Bleu, sorti septembre 2015. Parallèlement, on a lancé la refonte de culture qui est sortie en janvier 2016. Ensuite, on a parallèlement lancé de la refonte de France Inter qui est sortie en juin 2016 et nous lançons le 14 novembre, enfin voilà, dans 20 jours, le 14 novembre, France Musique sous cette nouvelle architecture. Donc voilà, on a frisé tous les développements en Drupal. Ok, donc c'est... Contexte un peu particulier. Dernière remarque, vous cherchez des devs PHP, pourquoi pas des devs tout courts ? On cherche des devs PHP, j'ai une autre JS, mais il y a plein de devs. Ok, parce que vous dites qu'on ne veut pas des devs Symfony, mais PHP, autant rester des devs tout courts. Voilà, restons des devs tout courts, à l'instant. En bas aussi, là je crois. Bonjour, vous avez parlé de beaucoup de contenu, du coup vous devez avoir encore plus de métadonnées. C'est stocker comment et interroger comment, en fait, pour avoir de la perf là-dessus aussi ? C'est des bases post-grès, en fait. Donc c'est des bases post-grès. On n'a pas... Donc on a du... Pour des raisons... Enfin, pour parler de la perf, on a des caches varniches tout devant, mais on n'a pas de caches ailleurs. Donc on n'a pas des caches intermédiaires, parce que sinon après, ça devient un cauchemar à gérer. Et donc je pense que ça tient parce que les bases sont relativement petites. parce que chaque outil ne stocke ce dont il a besoin pour faire son boulot. Donc on a... Donc les données sont redondantes entre les bases, en fait. C'est aussi pour ça, donc c'est grâce à ça qu'on peut faire des requêtes assez rapides. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, et puis le fait que en lecture, les bases sont locales. Ça, ça change énormément de choses. Elles ne sont pas bloquées par l'écriture. Bonjour, merci pour la présentation. Donc j'ai cru comprendre que toute votre infra était chez Amazon et Google ? La prod est essentiellement sur Amazon. Le reste est sur Google. Donc les serveurs de cache aussi sont à Dublin ou ça fait... Est-ce que... Enfin, j'imagine. Est-ce que ça ne fait pas trop de latence pour vos usagers français de se payer les 20 millisecondes de latence pour aller à Dublin ? On est en train de travailler. Vous savez peut-être qu'Amazon va sortir du zone en France. On va travailler pour faire du multi-zone pour pouvoir, en fonction de là où tu es, voilà. Et donc, on est en train de travailler. On est en contact avec Amazon pour pouvoir le faire. Mais pour le moment, on n'a pas eu de remarques de la part de nos internautes sur le fait que tout soit à Dublin et on va travailler à ce que ce soit en France parce qu'ils vont ouvrir ça à Paris. Voilà. On est dessus avec eux. Merci. Merci. Bonjour. Une petite question pour vous dire justement sur votre infrastructure chez Amazon. Est-ce que vous avez vu que vous faites partie du service public ? Est-ce que vous n'avez pas eu de problèmes avec les problématiques de gouvernance de la data vu que justement c'est hébergé hors de France et par une boîte américaine ? Aucun problème de gouvernance sur la data. On n'a pas une banque. On a certes un service public mais on n'a pas une banque donc on n'a pas des données secrètes, ultra-secrètes comme ça. Ou ultra-sensibles non plus. Notamment des données utilisateurs. Non mais en fait des données utilisateurs, les seules données utilisateurs qu'on a aujourd'hui sur nos sites c'est des données de contribution. Donc que des contributeurs qui ont des logins étaient des mots de passe. Sinon sur nos frontaux on n'a absolument aucune donnée utilisateur aujourd'hui. On se posera la question quand on aura des données utilisateurs vraiment sur nos frontaux mais pour le moment c'est pas clair. D'accord. merci. Ok on a encore le temps pour deux questions. Juste vos effectifs Alors, du coup en fait on a sept chaînes France Inter, France Bleu, France Musique, France Culture, Moufip, France Info. J'espère n'en avoir oublié aucune. Donc on a un chef de projet technique et un chef de produit pour chacune de ces chaînes et au sein de chacune de ces projets et de ces produits on a entre 5 à 6 développeurs par produit. Voilà, je mets France Info un peu de côté puisqu'on est en travail opérationnel avec France Télévisions dessus et c'est plutôt France Télévisions qui opère une bonne partie sur France Info. Mais voilà, et donc c'est un effectif d'un peu plus de 50 développeurs à la fois pour les API, pour les devs PHP, Drupal et puis pour tous nos petits outils internes dans le côté. En termes d'équipe Infra, ils sont 6 si je ne me trompe pas. Encore une dernière question ? Non ? On a terminé. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada